Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto pour réaliser ce petit logo YouTube de Noël. Pourquoi j'ai choisi ce tuto ? Tout simplement parce que, vous le verrez à la fin de la vidéo, j'avais une petite annonce spéciale à vous faire. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Bon visionnage ! Pour ce tuto, vous aurez besoin de pâte polymère rouge, de pâte noire, de pâte blanche, d'une lame ou d'un scalpel, d'un dooting tool et enfin d'une aiguille. Pour commencer, on prend la boule de pâte rouge, on en enlève un tiers, ensuite on malaxe et on forme une boule. Ensuite, on l'aplatit et là, on vient de lui donner la forme d'un rectangle, tout simplement. Donc on l'aplatit légèrement, mais pas trop plate. Ensuite, on la retourne de tous les côtés pour lui donner une forme rectangulaire. Au bout de 2-3 minutes de modelage, voilà ce que ça nous donne. Donc un rectangle, la forme du logo YouTube. On a notre base, ensuite on va commencer à s'attaquer au triangle. Donc on prend de la pâte blanche, on l'aplatit au doigt ou à l'aide d'un rouleau, comme vous le souhaitez. Moi j'ai pris mon dooting tool, ça fera très bien l'affaire. On le fait le plus fin possible, histoire qu'il n'y ait pas trop de relief. Puis on vient découper donc notre triangle. On essaye de le faire proportionnel au logo, donc à notre base. On essaye de ne pas trop le déformer lorsqu'on le décolle de la surface, pas comme moi. Puis on vient le déposer sur le logo en plein milieu. On aplatit avec le doigt pour souder le tout. Puis à l'aide du dooting tool, on vient le reformer, si comme moi, on l'a légèrement déformé. Ensuite, on vient marquer les yeux du logo YouTube, puisque moi je fais que du kawaii, donc les yeux et la bouche. Et une fois qu'ils sont marqués et que l'endroit nous plaît, on appuie légèrement avec le dooting tool pour faire la marque. Ensuite, on prend de la pâte noire, on sépare en deux par égal un petit morceau de pâte noire. Et on forme deux petites boules qu'on va placer à l'intérieur des yeux. On aplatit légèrement et on refait pareil de l'autre côté. On forme un bout d'un très 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 fin de pâte noire pour former la bouche, donc le petit sourire kawaii. Et on le place entre les deux yeux. Donc là, on le pince légèrement pour lui donner une forme arrondie, donc de sourire. Puis une fois qu'on a la forme souhaitée, on le place en plein milieu des deux yeux et pas trop bas. Il faut presque qu'il soit sur la même ligne que les yeux. Ensuite, on forme des petites boules blanches pour faire un point de lumière à l'intérieur des yeux. J'en ai fait quatre, mais en réalité, j'en ai mis que deux, puisque j'aimais bien avoir un pot au-dessus, un pot en dessous. Mais là, je trouvais qu'un seul point de lumière suffisait. Donc on essaye de les faire à peu près de la même taille, à peu près aux mêmes endroits. Ensuite, on reprend de la pâte rouge et cette fois, on va faire le bonnet de Noël. Donc on forme un cône, donc on aplatie plus d'un côté que de l'autre. Ensuite, on appuie sur le plan de travail pour avoir une surface bien plane. Et on le fait à la façon souhaitée. Donc là, moi j'ai courbé un peu la pointe du bonnet. Et j'appuie légèrement dessus pour lui donner la forme de mon logo. En tout cas, pratiquement la même épaisseur. Je viens couper un morceau de mon logo YouTube. Donc là, je regarde quel côté je préfère. Donc moi, je préfère du côté droit, donc je vais le placer à droite. Donc pour pas que ça fasse trop haut, voilà, j'enlève un morceau de mon logo YouTube. Et je place le bonnet à la place. Pour que ce soit plus solide, j'ai décidé de mettre une tige en métal. Donc je la place en premier dans le logo, puis dans le bonnet. Voilà, pour que mes deux parties soient bien soudées ensemble et ne se décrochent pas. Ensuite, on reprend de la pâte blanche. On forme un long boudin cette fois-ci, mais pas trop fin. Puisque ce sera pour faire, vous savez, la fourrure du bonnet de Noël. Donc on forme le boudin. On regarde la taille, si au niveau de la taille c'est assez grand. Donc là, moi il m'en manque un petit peu, donc je continue un peu à l'allonger. Puis on va l'aplatir au doigt, donc pas trop fin, mais pas trop pépé non plus. Puis à l'aide d'une aiguille, on vient donner la texture, donc cet effet fourrure. Donc en fait, on tord l'aiguille, on tourne l'aiguille dans la pâte. On fait ça tout le long. Ensuite, on place la pâte sur le bonnet et le logo pour voir si ça va bien. Et là, cette fois, on va faire tout le tour du bonnet et on va souder. Donc on enlève l'excédent à l'aide d'une lame sans tout déformer. Et on soude les deux parties ensemble. On ressoude le tout au bonnet, que ça tienne bien correctement. Et à l'aide d'une aiguille, on vient reformer ce qui s'est un peu déformé en aplatissant. On vient redonner de la texture. Pour le pompon du bonnet, donc moi j'ai pris un pompon et j'ai souhaité texturer directement sur le bonnet. Mais en fait, je vous conseille de le faire à part et de le souder après. Puisqu'en fait, il se défait à chaque fois que j'ai voulu souder. Vous allez le voir, en fait, mon pompon ne tient pas correctement et en fait, s'enlève. Voilà, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai décidé de l'enlever, le texturer avant et après de le poser. Ensuite, j'ai pris de la fimo liquide pour souder le tout. Donc j'en mets une pointe sur mon bonnet, pardon, sur mon pompon. Puis je replace le pompon sur le bonnet à l'endroit prévu. Voilà ce que ça doit donner. Donc le petit logo YouTube. Et voilà pourquoi je voulais absolument le faire cette fois-ci. Donc voilà, puisque j'ai atteint les 1000 abonnés. Donc je voulais tous vous remercier de continuer à me suivre ou de commencer à me suivre pour certains. Ça me fait très plaisir. Et du coup, pour la situation, j'ai voulu faire un petit logo YouTube. Et bien sûr, avec un bonnet de Noël pour rappeler Noël. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner vos idées en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada